Générique Quel plaisir de vous retrouver pour cette quatrième édition des rendez-vous d'Olivier avec encore un super programme. Comme d'habitude on va parler de toutes les idées sorties, la culture évidemment en Sarthe avec mes invités qui sont à mes côtés. Je les présente dans quelques instants. Le programme de la soirée, on va commencer avec la quinzaine de la petite enfance à approche à grands pas. C'est organisé par la communauté de communes, la Comcom de Pont-Valin. On ira à la Basoge avec une salle qui s'appelle l'Envol, une salle magnifique. Vous allez le voir, elle est toute récente. On va en poser la question tout à l'heure mais je crois qu'elle a 2-3 ans avec déjà une belle programmation. Nous irons du côté de la Ferté-Bernard également avec l'espace culturel Athéna. Nous découvrirons aussi Arnage avec la célèbre Éolienne qui est aussi toute neuve, une salle magnifique. On va en parler ensemble et découvrir ces programmes qui vous attendent tout au long de l'année. Nos chroniqueurs sont là. Le célèbre Emmanuel Chevreul va nous parler de cinéma avec sa sélection de films préférés du moment. Une petite nouvelle qui est très sympathique. J'ai rencontré d'ailleurs dans l'Infiltré du dimanche, elle s'appelle Nadine. Nadine Anguillard, elle va nous parler de sa sélection de livres. Il y en a trois je crois et elle a très bon goût. On en parlera après. Et puis Julien Sénéchal sera là pour nous présenter sa BD. Un programme bien chargé, beaucoup de choses, de belles choses. On y va tout de suite. Qu'il y en a du monde sur ce plateau. La Comcom de Pont-Valin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On commence par le fond, par la gauche. Sylvain Fournier, vice-président de la Comcom en charge de l'action sociale et sportive. Voilà, tout à fait. Bonsoir et bienvenue. A vos côtés, Alexia Jaurès, responsable de la médiathèque de Serran-Foultourte. C'est bien ça. Une belle médiathèque également. Et puis Nicolas Morin, coordinateur du réseau de lecture. Voilà. Parce qu'on va parler de lecture pour les tout-petits. Voilà. Et puis, du coup, de la quinzaine, les petits pas dans les grands. C'est comme ça qu'elle s'intitule. Et puis, notre invité qu'on retrouvera tout à l'heure, mais on peut déjà la saluer, c'est Emmanuel Legall-Mem, qui est adjointe à la culture, à la Basoge, avec votre salle, la Basoge, qui a donc, du coup, 2-3 ans ? Deux ans. Deux ans. Deux ans. J'étais pas loin. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous. La Comcom de Pont-Valin avec cette semaine, cette quinzaine, c'est même pas une semaine, c'est une quinzaine de la petite enfance. Les dates, on les rappelle ? Du 28... Pardon. Ah, c'est vrai qu'à 3, c'est pas facile. On commence par le vice-président. Du 28 septembre 10 octobre 2015, donc la quinzaine de la petite enfance sur notre Comcom. C'est la première fois ? C'est la première édition, donc ça fait déjà un petit peu plus d'un an que les animatrices du Relais Assistance Maternelle et du Multi-Accueil travaillent sur le projet en partenariat avec les partenaires habituels, c'est-à-dire la médiathèque de Séance Foultourte et notre réseau lecture communautaire pour mettre en place cette action en direction des parents, surtout, c'est vraiment pour développer la parentalité, à travers des actions visant le petit enfant, 0 à 3 ans bien sûr, tournées autour d'actions proposées par les différents acteurs, donc il y aura des ateliers, des différentes animations, mais je laisserai plus particulièrement Alexia et Nicolas vous parler de toutes ces manifestations proposées aux familles. Une petite question sur la Comcom pour bien visualiser la Comcom de Pont-Valin. C'est Pont-Valin évidemment ? Pont-Valin, Séance Foultourte, Trival-Polin, Mansigné, dans des ordres. Oisez, Jean de Lamotte, Château-Lamitage, Recueil, Oisez et La Fontaine-Saint-Martin. C'est pas mal du tout, c'est bien. Tout le monde participe ? Toutes les communes ? Toutes les communes participent effectivement et bénéficient des services petite enfance. Le réseau de lecture regroupe 7 communes sur 9, il y en a 2 qui sont associées à 2 autres communes, mais tout le monde a une activité sur son territoire. Et dans la quinzaine effectivement de l'enfance, toutes les communes auront effectivement une activité sur leur territoire. Alexia, c'est venu comment cette idée de la quinzaine de la petite enfance ? C'est parti de la médiathèque de chez vous, pas du tout ? En fait des partenariats, on travaille depuis plusieurs années ensemble. Les professionnels qui sont sur le terrain, donc le multi-accueil, le relais d'assistante maternelle et puis Nicolas. Voilà, donc on organise déjà tout au long de l'année plusieurs ateliers, animations autour du tout petit. Et on voulait un petit peu mettre un peu plus à l'honneur et surtout proposer différents ateliers aux familles de vraiment tout le territoire, sur tout le territoire. Mais surtout de proposer des choses très différentes et peut-être un peu plus originales que ce qu'on peut faire, vu que là c'était un travail collaboratif. Nicolas Morin, la lecture ça commence à quel âge ? On lit à des enfants à quel âge ? À partir de la naissance ? Eh bien à partir de tout petit, oui, on peut les recevoir dès tout petit, dès un mois, même pourquoi pas avant. Même s'ils ne parlent pas, ils peuvent comprendre ? Eh bien ils entendent, ils comprennent, il y a le langage aussi, tout ce qui peut être visuel. Le livre en fait permet à l'enfant de découvrir le monde qui l'entoure et puis toutes les voix qui l'entourent également. Et ça se passe sur des ateliers qui s'appellent les ateliers tapis de lecture. Voilà, c'est ça. Donc les séances tapis de lecture, il y en aura dans toutes les communes de la communauté de communes. À partir du lundi 28 septembre à la médiathèque de Pont-Valin à 9h15. Et puis donc après sur une programmation sur toute la quinzaine dans toutes les communes. Des soirées échanges aussi, donc ça c'est pour les plus grands parce que les 0 à 3 ans ils seront couchés. À partir de 20h15, ça va se passer dans différents lieux, notamment à la médiathèque de Serran. Échange de quoi ? Échange de livres, échange d'idées, échange de... C'est plutôt des soirées destinées effectivement aux parents, aux familles. Alors celle qui aura lieu à la médiathèque de Serran Foultourte, elle est tournée vers le livre et le tout petit. C'est plutôt en fait définir des enjeux de ce que peut apporter la lecture aux enfants, aux parents, les inviter à lire parce que les apports sont vraiment très très importants. Comment est-ce qu'on peut justement inciter les parents à lire ? Par exemple, un papa, une maman qui ne le lit pas elle-même ou lui-même, aura peut-être pas forcément envie de lire un livre à son enfant. Oui mais le plaisir que ça peut procurer à l'enfant et voir rien que ses yeux et son visage s'illuminer dès qu'il voit des illustrations, je pense que ça c'est tout l'intérêt que peut avoir le parent. Et il verra aussi que c'est un échange entre son enfant et lui-même. Donc je pense que ça ne peut que donner envie. Mais il faut se lancer effectivement, il faut se donner envie. On conseille une petite histoire tous les soirs pour les parents ? Oui, tout à fait, ça peut être ça. C'est un temps de partage, ça peut durer d'une manière très courte. Ça peut être 5-10 minutes, c'est un temps de partage avec son enfant. Oui, tout à fait, une histoire tous les soirs, c'est très bien. Vous lisiez des livres à vos enfants ? Régulièrement, oui, on a commencé à l'époque, on n'avait pas tant de matériel que maintenant, mais c'est vrai qu'on avait des petits livres en tissu, voilà, déjà. Des balades comptées aussi sont proposées. Alors ça va se passer comment, quand et où ? Alors la balade comptée, c'est à Monsigné, c'est le mercredi, je ne sais plus la date. C'est 30 à 15h. Voilà, c'est ça. Donc là, ce sera Nicolas et moi qui allons faire des petits, lors d'une balade, donc, dans le... Autour du lac ? Autour du lac, voilà. Des petits temps de comptines, des petits jeux de doigts. Des petits albums, des petites chansons, voilà. Voilà, et on plantera un arbre sur le plan d'eau pour donner un petit peu, enfin, un symbole à cette journée. On espère pouvoir remettre une pancarte avec les prénoms des enfants. S'il ne pleut pas ? Voilà. S'il ne pleut pas. On a une solution de repli dans ce cas-là, dans la salle qui est juste à côté du gymnase. D'accord. De toute façon, ce sera maintenu. Oui, ça sera maintenu. Et puis la plage au mois de fin septembre, c'est trop tard. Ça dépend. Les artistes vous ont tendu la main également, notamment Adeline Moreau. Oui. Alors, elle, elle va exposer aussi. Ça va se passer à l'espace Véron, à Séan Foultourte. Comment vous l'avez intégré à cet événement ? Elle est venue toute seule ? C'est vous qui êtes allée la chercher ? Alors, en fait, dans cet espace, il y a régulièrement des expositions de peinture. Et nous cherchons justement, vu que c'est un hall qui est attenant au multi-accueil, beaucoup d'enfants avec les classes également passent dans ce hall. On voulait que la peinture soit aussi en lien avec notre événement. Donc, on a choisi cette peintre qui a plutôt des paysages clairs-obscurs, avec un monde un petit peu imaginaire qui s'adaptaient très bien à notre événement. C'est la première fois. Vous avez peut-être envie de continuer à lancer de nouvelles aventures comme ça avec la communauté de communes. Est-ce que c'est un bon fonctionnement de se regrouper pour créer des animations et des événements de ce style-là ? À plusieurs, on fait toujours des choses beaucoup plus intéressantes qu'isolément. C'est évident. Et le partenariat, entre autres, avec la médiathèque, avec le réseau lecture, apporte un plus indéniable aux petits et aux familles. Parce que ça aide les parents dans leur fonction et dans leur relation avec leur enfant, justement. Alors, ce sont des choses qui sont vues à travers le multi-accueil et dans le relais assistante internelle. Mais là, c'est un petit peu de la promotion que l'on fait. C'est vrai qu'il y a un travail comme ça qui est fait à peu près à longueur d'année. Mais là, on met un petit accent particulier sur ces relations avec les partenaires locaux. Avec une envie d'en faire une deuxième, si ça fonctionne. Et pourquoi pas avoir d'autres. Donc, Nicolas, aussi très, très heureux de participer à cet événement. Oui, complètement. Parce que c'est vrai que ça nous permet, à nous aussi, professionnels, de se rencontrer autour de la petite enfance. Et puis, on espère avoir des temps de partage avec les parents, avec les tout-petits. On rappelle les dates ? Alors, du 28 septembre au 10 octobre. En général, c'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Et tout le monde vient, même si on n'habite pas la Comcom. Ah oui, on a voulu proximité et gratuité. Très bien. Restez avec nous. On va prendre notre envol tout de suite. L'envol, bien sûr, direction la Basoge. Alors, Emmanuelle, le gars le même, adjointe à la Culture. Une superbe salle, dites-nous. Très belle, très belle salle. Deux ans d'existence. Elle a été inaugurée en juin 2013. Voilà. Et donc, là, on lance notre deuxième programmation. Alors, ce n'est pas un espace culturel. C'est une salle de spectacle. C'est une salle de spectacle, de fête. Donc, on peut aussi, des habitants ou autres peuvent la louer pour une manifestation, une fête de famille. Voilà, qui est un très beau lieu pour célébrer un mariage, pour faire le repas et la soirée. Donc, voilà. Et aussi pour faire un beau lieu, spacieux, convivial, pour faire justement des représentations type théâtre. J'étais très étonné, d'ailleurs, parce que la Basoge, c'est assez petit. 3 600 habitants. Oui, ce n'est pas énorme. Et quand on regarde la programmation de l'envol, on se dit que ce n'est pas mal du tout, quand même. On essaie de bien faire. Vous avez bien travaillé. On essaie de bien faire, oui. On a une belle salle. On a vraiment un bel outil. Donc, avec la commission culture, on essaie de trouver des spectacles. Il y en a 4, 5 sur la niche qui tiennent la route du spectacle vivant, théâtre, musique et du documentaire. Alors, le spectacle vivant, peut-être pour les enfants, pour commencer, avec une comédie sucrée qui s'appelle le Sugar Show. Le Show, le spectacle du sucre. Le spectacle du sucre. L'histoire, brièvement, c'est deux commerçants ambulants qui se retrouvent sur une place. Et ils ont le même emplacement qui ont été réservés par erreur. Donc, ils vont devoir se mettre d'accord, malgré quelques querelles. Donc, lui, l'homme, il fabrique des berlingaufs et la femme, il fabrique de la barbe à papa. Les berlingaufs et la barbe à papa sont fabriqués sur place directement devant le public. En vrai, oui. Il faut venir, moi. Voilà, il faut venir, oui. En plus, c'est vendredi prochain. On peut déguster. C'est vendredi, le 25. Voilà, 18h30. Et j'ai un extrait, comme ça, on va bien comprendre de quoi il s'agit. Regardez, ça s'appelle Sugar Show. Ça, c'est le spectacle d'après. On avait des photos de Sugar Show. Oui, oui. Donc, des bonbons, des marionnettes. Des marionnettes. Le plaisir pour les enfants. C'est vraiment une comédie. C'est léger. C'est vraiment pour la famille, pour se détendre avec les enfants. Voilà, pour rigoler et pour déguster les bonbons. C'est donc deux comédiens avec des marionnettes. Des marionnettes qui se construisent au fur et à mesure. Donc, elles sont construites en sucre. Et le décor va se construire au fur et à mesure en sucre aussi. Donc, la dégustation se fait avec les éléments de décor et les marionnettes. C'est pour ça que vous faites ça à 18h30. C'est pour ça qu'on fait ça, oui. C'est pour ça qu'on fait, oui. C'est pour ça qu'on a mangé, oui. Des documentaires à l'honneur aussi pour voyager un tout petit peu. Par exemple, grâce à vous, nous irons faire un petit tour en Norvège. Ça, c'est prévu aussi. Oui, on va voyager. Donc, on va aller du côté de la Norvège. Donc là, en fait, l'idée de Connaissance du Monde, c'est un film à l'écran et le réalisateur sur scène. Donc, il commente le film, le reportage qu'il a réalisé. Donc là, c'est Gérard Bages qui va venir présenter son documentaire. Donc, qui présente la Norvège et plus spécifiquement les îles Lofoten, donc représentées sur les quatre saisons. Vous avez les aurores boréales et voilà. C'est pour ça que j'ai les images cette fois-ci, c'est sûr. Regardez, c'est dimanche 4 octobre de cette année, évidemment, à 17h. Petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous permettez aux spectateurs de voyager tout en restant assis dans leur fauteuil bien confortable de l'envol à la bassoge. Là, nous étions en Norvège, donc avec le réalisateur sur place qui va commenter, c'est dimanche 4 octobre à 17h. Il y en a un autre, direction Compostelle, cette fois-ci, un petit peu plus tard. Ce sera le 22 novembre, toujours à 17h, sur les chemins de Saint-Jacques. Là aussi, le réalisateur sera en plateau ? Toujours, pour les connaissances du monde, le réalisateur est toujours en plateau et c'est lui qui commente en direct, qui fait la bande-son en direct. Et puis, on va parler d'humour aussi parce que vous faites un petit peu de tout. Là, on a vu des documentaires, on a vu des spectacles pour les petits, avec un spectacle un petit peu pour les plus grands qui s'appelle le Smile Girl Show avec Charline. Oui, oui. Donc là, c'est vraiment un one-man show, comme vous le dites. Voilà, donc Charline, c'est une jeune femme pétillante et qui, sur scène, va de personnage en personnage, avec le public. Juste un moment pour rire, quoi. Regardez, c'est parti. Elle fait tout noir ! C'est déjà fini ? Non, mais déconnez pas, il fait noir, un petit cheveu trop public. Je déconnez pas, mais elle est où, la lumière ? Un spectacle où on va rigoler, non, maintenant. C'est vous qui avez fait la programmation ? Oui, avec la commission, enfin les membres de ma commission. On essaie de se tenir informés de ce qui se passe et les personnes qui vont voir des spectacles, qui nous disent, voilà, il faut vraiment passer ça ou pas. Donc ça, c'est le vendredi 20 novembre à 20h30, donc pour les plus grands. Ça s'appelle le Smile Girl Show avec Charline. On réserve comment à la Bassoge ? À la mairie. Directement, en téléphone ? Oui, enfin, par téléphone ou en se déplaçant à la mairie, ou aux ventes sur place le soir du spectacle. Et puis après, on profite de la salle pour faire des mariages. Pour faire des mariages, c'est fait, voilà. Plein de choses. Plein de choses. Merci infiniment, j'étais ravi de découvrir cette salle. Merci à vous. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation comme comme de pont-voilin dynamique. Et à fond sur la lecture pour les tout-petits de 0 à 3 ans, c'est la quinzaine de la lecture. Merci d'être venu. Merci beaucoup. De la petite enfance. Merci. À très vite. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons parler de l'espace culturel Athéna à la Ferté-Bernard. Et puis cinéma, et puis l'éolienne à Arnage, ça arrive tout de suite. Sous-titrage ST' 501